Matthew Shorting et trois de ses frères sont réunis pour la première fois de leur vie autour du cercueil de leur mère. Chacun a grandi dans une famille d'accueil différente. Leur mère avait des problèmes d'alcool. Mathieu avait quatre ans quand des policiers l'ont emmené. Il vivait alors chez sa grand-mère avec plusieurs cousins. À six ans, il avait déjà connu 12 familles d'accueil. Daniel Boyer a accueilli des enfants de la protection de la jeunesse pendant quelques années. Il est venu offrir ses sympathies à Matthew, qui a vécu chez lui à l'adolescence. Ça a été le premier et le seul foyer d'accueil où le jeune a reçu un peu d'affection. Le jour et la nuit avec la famille précédente, où Mathieu a été violé quand il avait sept et huit ans. Je ne suis pas même pas visible. C'est incroyable. C'est atoutique. C'est incroyable. Je me sens très intéressant. I m'asculait très dure, et à mon corps. Et quand je t'ai dit la mère, la mère me fait fiction, c'était ma mère. Elle a plus huit mes yeux. Elle me dit, « «La mère me fait à l'application. Selon M. Boyer, le gouvernement devrait donner moins d'argent aux familles d'accueil, plus aux parents biologiques, pour les aider à régler leurs problèmes. Il ne comprend pas pourquoi Mathieu n'a jamais pu retourner dans sa famille, au moins chez sa grand-mère, dont le seul tort était la pauvreté. Shirley Shorting va s'ennuyer de sa fille de 46 ans qu'elle vient de perdre. Elle pense que la mère de Mathieu s'est fait voler ses enfants par une travailleuse sociale qui s'est acharnée sur elle. Mathieu avait le droit de visiter sa grand-mère irrégulièrement, mais pas de vivre chez elle. Une décision incompréhensible quand on sait que Mme Shorting hébergeait d'autres enfants de la protection de la jeunesse. Selon cette leader des Premières Nations, un enfant autochtone sur six est arraché à sa mère au Manitoba. Une étude de l'Université de la province affirme que 87 % de ses enfants sont retirés de leur famille pour des raisons de pauvreté. et si vous n'avez pas de nourriture de la nourriture, alors vos enfants vont s'occuper. Et puis, une fois qu'ils sont à la nourriture, c'est extraordinairement dépensif. Au lieu de juste aider une mère avec 100 ou 200 dollars de grosses, et travailler avec cette mère pour finir l'éducation ou trouver un travail. au funérail de sa mère, Mathieu tente de consoler ses frères. Mathieu tente de consoler ses frères. Mathieu tente de consoler ses frères. Cora Morgan connaît bien Mathieu. C'est elle qui lui a permis de travailler comme conseiller auprès de jeunes autochtones qui ont des problèmes avec la justice. Les autochtones ont créé plusieurs organismes qui aident les jeunes et les familles déchirées à penser leurs plaies. Pour Mathieu, aider d'autres jeunes est thérapeutique. Mathieu souhaite devenir travailleur social pour aider à casser le cercle vicieux des souffrances. En arrêtant de boire, Mathieu s'est fait de nouveaux amis, souvent rencontrés dans des cérémonies traditionnelles. Deux jours après les funérailles de sa mère, Mathieu prépare un feu sacré. En découvrant ses racines, il a trouvé une certaine paix d'esprit et la force de rester sobre. Quand il était au fond du baril, Mathieu n'avait plus le droit de voir sa fille. La perspective de perdre Ray, comme sa mère avait perdu ses fils, l'a fouettée. Pour lui, si le système veut vraiment protéger les enfants, il doit élargir sa définition de la famille. Je crois en la communauté de support, je crois en la famille, je crois en supportant les familles et les communautés. Et je pense que si c'est investissement, vous avez votre réponse.